Générique Du 4 au 5 avril, la République du Congo célèbre en différé la journée internationale des femmes et filles de science. Au lancement des activités irrelatives, la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique s'est inscrite dans la posture de soutenir et encourager le partage d'expériences de manière à mettre en valeur les réalisations de ces fermes engagées dans le domaine de la recherche. La présente journée porte sur la valorisation des expériences mais aussi des acquis de la recherche scientifique menée par les femmes en République du Congo. Il s'agit pour nous de mettre en évidence ce qu'on pourrait appeler cette minorité laborieuse. Ce poursautage de femmes insignifiants qui tous les jours mènent des activités de recherche. Et il était bon pour nous de montrer que même si elles sont sous-représentées dans le secteur de la recherche, les femmes en général, bien que minoritaires, sont laborieuses. L'UNESCO, aux côtés de la République du Congo, milite pour un grand nombre de femmes scientifiques. Sans attendre et dès aujourd'hui, l'UNESCO agit sur le terrain pour promouvoir et pour reconnaître les talents des chercheuses. L'UNESCO s'engage ainsi, chaque jour, à défaire les stéréotypes, à briser les phénomènes d'autocensure, en renforçant leur confiance en soi et en essayant de donner aux filles une culture et une éducation scientifique de l'école primaire et secondaire. Une culture et une éducation scientifique dont le ministère en charge de la recherche scientifique est résolument engagé grâce à son programme d'initiation des lycéennes à la micro-science. Il s'agit pour nous de faire en sorte que nous puissions poursuivre les initiatives que nous avons menées dans le domaine de l'initiation des jeunes à la micro-science. Nous souhaitons cette année nous déployer dans l'ensemble des départements de notre pays. Nous avons du matériel que l'UNESCO a mis à notre disposition. Ce n'est donc qu'un problème de calendrier pour que nous puissions aller dans les lycées dans lesquels nous avons déjà formé un certain nombre d'enseignants qui étaient venus ici à Brazzaville pour non seulement remettre ce matériel de micro-science et surtout créer des clubs de sciences. Et ceci est en phase avec la décision qui a été prise par son Excellence, M. le Président de la République, de décréter l'année 2024, l'année de la jeunesse. Pendant deux jours, la célébration de cette journée inclut des ateliers pratiques couvrant les sciences sociales et humaines ainsi que l'ingénierie, la technologie et les sciences exactes. Cette approche vise à renforcer la reconnaissance des réalisations des jeunes femmes scientifiques en mettant en avant les bénéfices concrets de leurs recherches. Sous-titrage Société Radio-Canada ...